Le saviez-vous? Au siècle dernier, « Caftan légendaire » ou « Splendeur de la broderie marocaine » étaient les titres les plus utilisés par les stylistes internationaux et les boutiques du monde pour proposer cette tenue marocaine à la vente. Je vous donne trois exemples. The Los Angeles Times, dans son édition du 19 mai 1976, a publié la description suivante. « Caftan marocain légendaire. Vos admirateurs seront nombreux lorsque vous vous glisserez dans la splendeur de l'un des cafetans marocains qui est resplendissant, avec une rançon de broderie faite à la main. » Prenons un autre exemple. The Miami Herald, toujours dans les années 70, mentionnait une vente spéciale dans le célèbre Saks Fifth Avenue de Manhattan. Voici un extrait de la description. « La splendeur de la broderie marocaine. Ce n'est pas un mirage. Simplement moi, une oasis de splendeur dans mon cafetan-manteau brodé. Cafetan avec fente latérale, boutonné à l'avant, en coton naturel avec des broderies beige. Disponible en petite à grande taille. Fabriqué au Maroc pour Young Dimensions. Pour ceux qui ne le savent pas, Saks Fifth Avenue est célèbre pour ses articles de mode haut de gamme. Il s'agit d'une destination populaire pour ceux qui recherchent des marques de créateurs et des produits de luxe. La boutique Phare est située sur la 5e avenue à Manhattan. Mais il existe également plusieurs autres emplacements à travers les États-Unis et dans d'autres pays. Le quotidien The Herald du 10 mars 1976 adopte la description suivante. « Notre caravane est arrivée avec toute la splendeur de la broderie marocaine. Seulement chez Akemans, vous trouverez des créations brodées du Maroc, riches en détails et en dentelles, qui apportent une touche d'élégance au style. Découvrez notre nouvelle collection pour le printemps. Et voilà, quand je vous dis que le cafetan est marocain, ce n'est pas du vent. Nous nous appuyons sur des archives, des faits, des témoignages, et une réalité bien visible sur le terrain. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada